Il est intéressant de noter que les émissions des entreprises publiques au niveau mondial représentent 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ça, c'est venu d'un rapport de 2023, donc c'est des informations très récentes. De la même manière que nous avons entendu tout au long de ce forum que les entreprises publiques sont des acteurs importants dans la croissance économique, elles sont également une position unique pour jouer un rôle important contre les défis et le passage de l'activité économique polluante à une activité plus verte. Cependant, bien sûr, ce passage va nécessiter des financements très importants. Et donc, pour aller au cœur de la transition verte, les entreprises publiques peuvent maintenant utiliser une boîte à outils de financement durable de plus en plus large. En particulier, on pourrait parler des obligations vertes, des obligations de transition, des obligations bleues, qui peuvent devenir une source importante de capital pour les entreprises publiques. Cependant, jusqu'à présent, le potentiel de ce financement durable, et en particulier des obligations vertes pour les entreprises publiques, reste largement inexploité, particulièrement dans les économies émergentes. Les marchés du carbone peuvent être également un vecteur important pour soutenir l'action climatique des entreprises. De manière cruciale, les marchés de carbone fonctionnent comme une source de financement non endettée, basée sur des résultats qui ne nécessitent pas forcément d'actifs ou de garanties préalables, ce qui pourrait permettre aux entreprises, notamment aux entreprises publiques, qui ont du mal à accéder à d'autres sources de financement, de pouvoir se développer avec ce financement. Malgré ce potentiel, la participation des pays africains aux marchés internationaux de carbone reste encore concentrée, la plupart des crédits étant émis par une poignée de développeurs. Finalement, le secteur financier se trouve à l'avant-garde de la chaîne de valeur industrielle et devrait établir et appliquer des lignes directrices en matière de finances responsables. Il devrait également user de son influence pour accélérer la transition de la chaîne de valeur vers la durabilité. Cette session nous permettra donc d'explorer le rôle et l'utilisation de différents instruments durables pour les entreprises publiques, ainsi que le rôle et l'utilisation des marchés de carbone. Nous avons le privilège d'avoir avec nous un panel d'experts distingués. Nos pénalistes aujourd'hui sont M. Dombala, vice-gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale, M. Kalix Tabangoli, directeur général de la Banque postale du Congo et président de l'association professionnelle des établissements de crédit du République du Congo. Nous avons également M. Olivier Glenville, responsable des marchés de carbone et gestionnaire de la stratégie Africa Carbon Market Initiative au Kenya. Et M. Ngo Gonzo, directeur de la surveillance permanente à la COBAC, qui représente M. Marcel Ondelé, secrétaire général adjoint de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, qui malheureusement a eu un empêchement ce matin. Donc, nos distingués panélistes vont nous apporter, apporter à notre discussion une richesse de connaissances et d'expériences issues de leurs divers secteurs, cruciaux. Leurs points de vue vont mettre en lumière les voies par lesquelles les entreprises publiques peuvent contribuer de manière significative aux objectifs collectifs d'une Afrique durable, résiliente et prospère. Donc, je vais donc commencer avec une première série de questions. Et ma première question va s'adresser à M. Ngo Gonzo. Si, M. Gonzo, vous pourriez nous donner un aperçu du rôle et de l'utilisation des instruments financiers durables pour les entreprises publiques dans les marchés émergents et nous donner également un aperçu des initiatives de la BEAC et éventuellement d'autres banques dans le cadre de financement durable. Merci beaucoup pour la question. Je commencerai par remercier, au nom du secrétaire général de la COBAC, les autorités congolaises pour l'initiative de ce forum qui met en avant la gouvernance et le financement des entreprises publiques. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a un aspect qui concerne la Banque centrale, étant donné qu'il y a le vice-gouverneur, donc je vais lui laisser la primeur. Maintenant, pour ce qui concerne les instruments financiers durables, il y a les financements, il y a les placements et les investissements qui ont un lien explicite avec les facteurs sociaux et environnementaux. Au niveau du secteur bancaire, la question revêt une importance capitale dans la mesure où les banques financent des compagnes agricoles qui sont sujettes à l'évolution des climats. Donc, en cas d'inondation, c'est des récoltes qui prennent un coût et qui mettent donc les clients de ces banques-là en défaut de paiement. Et au niveau de la COBAC, des dispositions sont prévues pour inciter ce type de financement à travers des pondérations qui sont applicables aux crédits de campagne. Pareil pour des crédits liés au transport où les taux de pondération sont incitatifs. Pour le reste, il s'agit des obligations vertes, des obligations bleues, mais qui relèvent davantage des activités de marché qui n'entrent pas dans le périmètre d'intervention de la COBAC. Puisqu'il y a d'autres régulateurs, la COSUMAF notamment, et puis la CRCT. Donc, pour ce qui est des financements bancaires, il y a des dispositions incitatives qui existent, comme je l'ai indiqué, à travers les mécanismes de pondération. Donc, voilà. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Gonzo. Ma deuxième question va aller pour monsieur Zambala. Quels sont les principaux obstacles auxquels se heurtent les entreprises publiques et les institutions financières pour accéder à un plus grand volume de financement climatique ? Merci beaucoup, Fabienne. Je suis honoré de participer à ce panel et je voudrais donc remercier le ministère et vous-même pour m'avoir invité. Peut-être devrais-je d'abord commencer par faire quelques précisions en ce qui concerne le rôle que pourrait jouer la Banque centrale dans le cadre du financement vert. La Banque centrale, comme vous le savez, a un certain nombre de missions qui lui sont dévolues. C'est l'émission monétaire, c'est la préservation de la stabilité financière, c'est la gestion des réserves de change, la politique de change, et bien entendu, la conduite de la politique monétaire. Donc, ça fait quand même beaucoup de missions. Je préfère le dire d'entrée, parce que j'entends souvent dire, il faut peut-être qu'à la faveur des changements ou des changements climatiques ou de la prise en compte du risque climatique, que la Banque centrale élargisse son mandat. Donc, il y a déjà beaucoup de missions. Un peu plus tard, j'expliquerai pourquoi nous n'avons pas besoin, comment dirais-je, d'ajouter un nouveau mandat à la Banque centrale, parce que dans la gestion de la stabilité financière, il y a déjà la prise en compte des différents facteurs de risque qui sont pris en compte. Et donc, au-delà de ces missions de la Banque centrale, il faut déjà aussi savoir que la Banque centrale intervient, on va dire, en second plan. Nous refinançons, nous ne finançons pas, nous refinançons. Et donc, cela suppose qu'il y a des acteurs de premier plan, notamment les banques commerciales et d'autres investisseurs qui passent avant la Banque centrale. Et nous intervenons donc en refinançant ces projets. Cela dit, qu'ils soient verts ou qu'ils soient classiques, la Banque centrale intervient, comment dirais-je, dans le cadre du refinancement. Et une autre précision à faire, c'est quand même de savoir que ce refinancement ne se fait pas à blanc. Ce refinancement se fait en contrepartie d'une cession des garanties privées ou publiques. Ça, c'est une chose. Et l'autre petite précision que j'aimerais apporter, c'est de vous confirmer qu'effectivement, la Banque centrale est préoccupée par les questions de changement climatique parce que les changements climatiques affectent la politique monétaire, ne serait-ce que sur le plan des incertitudes que génèrent les risques climatiques, ne serait-ce qu'aussi parce que les changements climatiques ont des conséquences qui peuvent anéantir ou réduire l'effet de la politique monétaire, notamment quand on pense aux chocs physiques qui peuvent conduire à une inflation, notamment lorsqu'il y a des sécheresses ou lorsqu'il y a des perturbations de la chaîne agricole. Donc, nous sommes préoccupés, mais il faut aussi savoir que le financement de la transition nécessite beaucoup d'investissements. Beaucoup, beaucoup d'investissements. Et je pense que... J'ai noté un chiffre. Il me semble que la BAD, je crois, estime qu'il faudra entre 140 et 300 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour financer la transition écologique. Et ils estiment ces investissements à peu près à 500 milliards de dollars à l'horizon 2050. Ça montre quelle est l'ampleur du besoin. Est-ce que le système bancaire classique peut avoir les moyens de pouvoir honorer ces besoins qui sont exprimés dans le cadre de la transition ? Est-ce que la Banque centrale peut couvrir tous ces moyens ? Je vous laisse répondre à la question. Alors, donc, tout à l'heure, vous avez également demandé quelles sont les initiatives. Je crois que c'est Ruffin qui m'a refilé la question. Effectivement, une fois que je vous ai dit que la Banque centrale est préoccupée par ces questions liées au verdissement de l'économie, de la finance, et nous ne sommes pas restés les bras croisés en juin 2023. Nous avons organisé à Douala un forum dont le thème portait sur trajectoire vers la finance durable. Et au cours de ce forum, il s'agissait de réfléchir un peu sur l'évolution du financement durable et du financement vert dans la sous-région. Et nous avons réuni, la plupart des parties prenantes, nous avons réuni au cours de ce forum les banques commerciales, nous avons réuni la commission de surveillance des marchés financiers, nous avons réuni la banque de développement des Etats de l'Afrique centrale, d'autres investisseurs financiers. Et nous avons également, je crois qu'il y avait les représentants des Etats, parce que nous estimons que le financement de la transition ne concerne pas que le système bancaire. Il faut que toutes les parties pour une autre se mettent ensemble pour justement contribuer à ce financement. Donc il y a un ensemble de préconisations qui avaient été faites au cours de ce sommet. de ce forum, notamment, il va falloir que les parties prenantes travaillent ensemble. Il faut qu'on mette en place une certaine taxonomie. La taxonomie, c'est un peu le registre de ce qui est vert et de ce qui n'est pas vert. Parce qu'aujourd'hui, l'une des difficultés, on le verra, du financement de ces projets verts, c'est qu'on ne sait pas toujours avec exactitude qu'est-ce qui est projet vert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça a pu entraîner dans des parties du monde où le financement vert est assez développé avec des mécanismes qui fonctionnent bien, avec la fraude au financement vert qu'on appelle le greenwashing. Donc, au cours de ce forum, il y a une feuille de route qui a été décidée sous la conduite de la BEAC. Et aussi, en interne, au niveau de la Banque centrale, nous avons entrepris d'organiser, de revoir l'organisation de la banque en créant un département qui va s'occuper de tout ce qui tourne autour de la finance durable, du financement vert. Et nous avons également prévu, dans le cadre de l'amélioration de nos instruments, nous avons prévu de mettre en place un guichet spécialement conçu pour le refinancement de tout ce qui est projet ayant un rapport avec le verdissement des économies. Et alors, vous parlez donc, pour revenir plus précisément à la question sur les obstacles, tout à l'heure, si j'ai préféré aborder la question sur le rôle de la Banque centrale et sur le rôle des banques commerciales, c'était pour un peu rejeter sur ces obstacles. J'aime dire souvent que les banques financent, c'est vrai, l'économie, mais il ne faut pas oublier une chose. Les fonds que les banques utilisent pour financer les économies ne sont pas les fonds des banques. C'est l'épargne publique et privée qui leur est confiée. Donc, à partir de ce moment-là, les banques, pour financer les projets, que ce soit les projets classiques, que ce soit les projets verts, il va falloir quand même que les promoteurs de ces projets réunissent un certain nombre de conditions. et parmi ces conditions sont tous les cités. Nous avons vu, depuis plusieurs jours, on parle de la bonne gouvernance, de ces structures et de la performance. Ça, c'est des éléments importants qui concernent, et la gouvernance concerne aussi bien les projets que les entreprises qui sont appelées à conduire ou à présenter ces projets au financement et, par la suite, au refinancement. Nous avons également, pardon, nous avons également, pour que les banques puissent financer de manière aisée les projets verts, il faut qu'il y ait également, je le disais, la transparence. Et cette transparence qu'on peut juger, par exemple, à travers les données statistiques. Aujourd'hui, il me semble qu'il est encore très, très difficile de vraiment se faire une idée sur les risques climatiques. Parce qu'on n'arrive pas, les données sont encore, on va dire, disparates, les données ne sont pas encore très, très bien structurées pour permettre aux banques de mener une analyse très, très fine qui leur permet de se protéger contre, justement, contre ces risques. Une autre chose qui est aussi importante, je crois que c'est la réglementation. Aujourd'hui, nous avons, je veux dire, il n'y a pas un cadre juridique qui permet de faire en sorte que le financement vert se déroule sans difficultés majeures. Et donc, je pense qu'il faut arriver à mettre en place une réglementation qui permet d'encadrer un peu ces financements verts pour faciliter le travail que les banques sont amenées à faire. Il me semble aussi que, parmi les obstacles, il y a certainement une question d'expertise au niveau local. Aujourd'hui, il me semble que, tout au moins dans notre sous-région, nous ne sommes pas encore suffisamment aguerris dans le domaine de l'analyse des financements verts. Je peux encore citer le manque d'instruments adaptés à la finance verte. et peut-être pour ne pas être trop long, il me semble qu'il faut également qu'il y ait une concertation entre les différents acteurs qui travaillent tous autour de ces projets verts. Voilà, Fabienne, ce que je pourrais dire. Je m'excuse d'avoir été un peu plus long, mais je voulais quand même resituer le contexte pour mieux planter le décor. Merci. Merci beaucoup pour ces informations, je crois, M. de Nouveau-Lavre. Je retiens qu'un financement très important pour financer la transition et puis quelques obstacles de bonne gouvernance des structures, de performance des structures, de transparence, expertise et puis des instruments adaptés. Donc, je vais me tourner maintenant vers M. Tabangoli justement pour reprendre un petit peu les conditions nécessaires pour les entreprises publiques pour qu'elles puissent utiliser ces mécanismes de financement innovants tels que les obligations vertes, etc. Donc, à vous. Merci, Fabienne. Je voudrais également remercier les promoteurs, ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Nous sortons, il faut le rappeler, d'une COP, la COP 28, qui a décidé d'un certain nombre de choses qui font qu'aujourd'hui, tout le monde, à quelque niveau que ce soit, est concerné par tout ce qui est, j'allais dire, déréglementation climatique. Mais aujourd'hui, certains spécialistes accordent à dire que ce mot déréglementation n'est plus d'actualité puisqu'il n'y a pas eu de réglementation... Merci. Il n'y avait pas de réglementation avant, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait déréglementation. Donc on parlera plutôt du réchauffement climatique. Fabienne, merci. Je voudrais, dans un premier temps, et avant de répondre à votre question, indiquer que la Banque Postale du Congo est une banque publique, une banque à capitaux essentiellement publique, et que nous sommes totalement engagés vers un processus qui est un processus de certification. Nous travaillons pour cela et être certifiés vers, nous travaillons pour cela avec le PNUD et un certain nombre de partenaires qui nous aident à respecter tous les critères nécessaires pour pouvoir avoir cette certification qui nous ouvrira des horizons nouveaux dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Je voudrais également, peut-être, parce qu'on en a parté, on en a parlé tout à l'heure, l'obligation verte, l'obligation bleue, juste quelques définitions. Je sais que beaucoup d'entre vous savez déjà de quoi il est question. Je voudrais indiquer qu'une obligation, d'abord en tant que telle, est une valeur mobilière qui représente une part de dette, à la différence, d'ailleurs, des actions qui représentent une part de l'entreprise. Et mise dans une devise donnée, et pour une durée définie, elle donne droit au paiement d'un intérêt fixe ou variable. L'obligation verte, c'est tout type d'instrument obligataire dont le produit de l'émission ou un montant équivalent est utilisé exclusivement pour financer ou refinancer partiellement ou en totalité des projets verts nouveaux ou existants. Comment ça marche ? Une obligation verte est en réalité un emprunt émis sur le marché financier par un émetteur qui peut être une entreprise, une collectivité, une collectivité locale ou même l'État. Elle se distingue d'une obligation classique en ce qu'elle finance exclusivement des projets favorables à l'environnement, que ce soit les milieux ou les écosystèmes. Il faut noter que la première obligation, les premières obligations vertes, datent pratiquement de 2001 en Californie afin de financer déjà à ce moment-là les énergies renouvelables. Et pour la petite histoire, les obligations vertes ont été développées à l'origine par de grandes institutions à l'image de la Banque mondiale qui a émis sa première obligation verte dès 2008 et mobilisé depuis lors des milliards de dollars dans des projets de développement des énergies renouvelables. La France, par exemple, a émis en janvier 2017 sa première obligation verte portant sur un montant total de 7 milliards d'euros sur une échéance de 22 ans. Les entreprises sont également de plus en plus présentes sur le marché des obligations vertes. En zone CEMAC, les premières émissions d'obligations vertes ont été menées avec succès par Africa Bright Securities pour le compte de la société gabonaise façade maritime du champ triomphal au Gabon, donc. Et l'opération avait porté déjà sur deux emprunts obligataires verts pour un montant global de 20 milliards rémunérés au taux annuel de 7,5%. brut sur une période de 5 ans dont deux de différés en capital. Il se trouve donc que la clôture des opérations est donc précédée de la collecte de la totalité du montant recherché. On va aussi entendre, comme l'a dit Fabienne tout à l'heure, il a évoqué des obligations bleues. Une obligation bleue est un instrument d'emprunt émis par les Etats, des banques de développement ou d'autres institutions pour lever des capitaux auprès d'investisseurs afin de financer des projets marins ou océaniques aux retombées positives pour l'environnement, l'économie et le climat. Les obligations durables, je terminerai par là. Contrairement aux obligations vertes qui contribuent uniquement à l'environnement, les obligations durables se veulent inclusives et ouvertes au financement des projets essentiels. Ils ne se limitent pas à un seul type d'initiative. Au lieu de cela, ils financent un large éventail de projets susceptibles de rendre le monde meilleur. Pour revenir très rapidement à la question qui a été posée, les entreprises publiques qui souhaitent émettre des instruments financiers verts tels que les obligations vertes dont on parle tout à l'heure doivent remplir deux conditions préalables, principales. L'entreprise d'Etat et son actif vert, par exemple un projet, doivent être premièrement bancables. C'est la première condition. Et deuxièmement, ils doivent être verts en suivant, bien entendu, un processus ou des processus et des normes nationaux ou internationaux applicables en matière des missions d'obligations vertes. Et donc, les défis à relever peuvent être résumés comme suit. d'abord, il faut un environnement favorable. L'environnement favorable est décidé par le fait que l'entreprise d'Etat, il doit être établi que cette entreprise d'Etat est autorisée à lever des capitaux sur le marché des capitaux. Il faut déjà donc que cet environnement soit respecté. L'autorisation de lever des capitaux sur le marché des capitaux. Deuxièmement, la grande et sans péternelle question de la gouvernance dont a parlé tout à l'heure le vice-gouverneur. Est-ce que la gouvernance des entreprises publiques est appropriée ? Il faut parler de la stratégie, il faut parler de la propriété. Est-ce que la gouvernance de ces entreprises est appropriée ? Deuxièmement, s'agissant des risques, est-ce que l'entreprise publique, l'entreprise d'Etat dispose d'une capacité suffisante de gestion des risques ? Troisièmement, toujours sur le sujet de la gouvernance et là aussi, c'est un terme que le vice-gouverneur a utilisé tout à l'heure, la question de la transparence. Est-ce que l'entreprise publique est en mesure de vérifier et de rendre compte de la performance des obligations vertes, bleues ou durables ? Est-elle en mesure de le faire ? Toujours autour de la question de la gouvernance et s'agissant particulièrement de la crédibilité. L'entreprise publique est-elle crédible en matière de stratégie verte et de mise en oeuvre ? Et enfin, toujours autour de la question de la gouvernance, sa capacité de gestion. L'entreprise publique a-t-elle la capacité d'émettre et de gérer les obligations vertes ? Je reviendrai sur la question peut-être plus tard de la transparence parce que pour les investisseurs, c'est une question sine qua non. ils investissent, ils débloquent des fonds et ils ont besoin de savoir si réellement les fonds débloqués sont orientés vers les projets qui ont un impact bien entendu sur le réchauffement climatique. Ensuite, sur l'émission des instruments vert, bleu ou durable, la question qui a été évoquée tout à l'heure, celle de la bancabilité dont vous avez évoqué tout à l'heure, madame, est-ce que l'entreprise publique ou le projet concerné est financièrement banquable ? Est-ce qu'on peut assurer véritablement à court ou moyen terme un retour sur investissement de quelque nature que ce soit ? Et enfin, est-ce que cette entreprise publique qui veut lever des fonds verts, est-ce qu'elle dispose de projets entre guillemets verts réellement éligibles ? C'est la question qui a été posée tout à l'heure. Il s'agit donc là de revenir à des normes qui sont établies, qui existent, peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et enfin, je voudrais dire un mot sur le rapport pays qui a été sorti là en 2023 par la BAD et qui concerne particulièrement le Congo. Il existe des programmes d'émissions vertes de la BAD, ils existent. Et nous avons en Afrique un pays, un pays, oui, la Tanzanie. Je crois que tout à l'heure, quand nous reviendrons sur les pays, nous écouterons avec attention l'expérience, les expériences de mon voisin de gauche tout à l'heure. Il en parlera certainement. Et les défis à relever, c'est aussi important. Il faudrait donc que les pouvoirs publics revoient les conditions de marché et les politiques de marché. Il faut améliorer la réglementation et encore une fois la gouvernance. C'est un point central. Et pour la BAD, les projets de très grande taille sont peut-être à examiner avec un peu moins d'acuité que ceux de petite taille. Donc, il y a une préférence pour s'engager sur les projets de petite taille pour commencer. Je pense certainement que c'est pour acquérir de l'expérience avant de s'engager sur des projets de grande taille. Et enfin, et là aussi, le vice-gouverneur a souligné cet aspect, les capacités techniques. Il faut regarder la vérité en face et se dire que nous n'avons certainement pas encore suffisamment de techniciens. Ils sont en formation, je pense qu'ils se forment, ils sont en contact avec les experts internationaux pour accueillir à leur niveau l'expérience nécessaire pour pouvoir évoquer ces questions techniques qui peuvent parfois paraître assez difficiles à appréhender pour certains. Quels sont les facteurs qui permettent une utilisation couronnée de succès ? Comment aller vers le succès ? Il faut travailler sur le volume élevé de richesses détenus par le secteur privé national et il faut une législation et des réformes politiques favorables à l'expansion de la finance durable. J'ai été un peu long mais je pense que c'était important d'évoquer ces points-là avant d'attaquer les autres sujets. Merci, madame. Je me tourne maintenant vers monsieur Glanville. So, I will switch to English. Sorry. And, Mr. Glanville, I wanted to really find from your experience on carbon credits and the carbon markets. I think we've heard about the green bonds, blue bonds and sustainable bonds and it will be really interesting to hear on carbon market what the experience, your experience and the experience of Hackme has been and what are some of the obstacles that you've run into in trying to establish this carbon market and particularly, I guess, the experience of Kenya. Thank you very much. Thank you. And thank you once again for having me at this esteemed panel and event. It's been a fantastic experience listening and hearing to the progress being made. Of course. It's okay. So, once again, thank you very much for having me on this panel. It's been great to hear about the different financing vehicles that can be used to finance the green transition. As my esteemed panelists on the left mentioned, the financing gap is significant going to 2030 for Africa to meet its energy transition goals. given the scale of that financing requirement, the private sector is going to be hugely important to mobilize that capital. And this is where carbon markets come into play as one vehicle to accelerate climate finance coming into these projects. Just briefly on carbon markets, the market itself includes the buying and selling and production of carbon credits. One carbon credit represents one metric ton of carbon dioxide or equivalent either removed from the atmosphere or avoided to be released. They are produced through certain activities that actually touch across almost all sectors of the economy. and they are bought by companies and countries looking to accelerate their own emissions reductions goals alongside reducing their own emissions internally. The core tenet around carbon markets and carbon finance is that they provide an additional layer of finance that makes projects that otherwise not be economically viable actually become bankable. Now, speaking to the question itself, what is the biggest barrier or one of the large barriers that's stopping the market from scaling? and the answer to that very succinctly is a lack of or complex or unfavorable regulation or regulatory environment and a lack of institutions to deliver and operationalize this in a number of countries in Africa. Currently, today, the percentage anyway is about in between one and four percent of Africa's technical potential is realized in terms of carbon finance. So, a huge gap and potential to realize. Now, in terms of the barrier itself, what we have seen is across a number of African countries, countries waking up to the possibility or potential of carbon markets. This has resulted in some countries largely pushing forward. That being I mentioned, Kenya, Ghana, others as well. However, we've also seen some regulation come out which is distinctly unfavorable to scaling such a market. We saw, for example, Zimbabwe announce a 50% tax on carbon credits and speaking with our network of global buyers, we saw those pulling out. At its most basic level, though, before we think about the taxation and everything else, what project developers developing these projects need is, at its first level, clarity. That's clarity on who they will approach within government, what the process is to do that, to get the necessary approvals, and the expectations when it comes to taxation and other agreements to ensure they have stability within their financial projections. and that's partly where the Africa Carbon Markets Initiative comes in, which I helped lead based out of Nairobi. The Africa Carbon Markets Initiative, or ACMI for short, is an initiative that was designed and launched at COP27. We were an initiative sponsored by the Rockefeller Foundation, the UN Agency, Sustainable Energy for All, and the Global Energy Alliance for People and Planets, with strong partnership with the UN ECA and the UN High Level Champions. It was launched with an ambition to massively scale participation of African corporates and indeed countries in carbon markets to address that gap that I've just mentioned. One of the core things that we do is support to governments to develop the necessary and conducive regulatory and operational environment to enable this market to scale. And one of the core principles we have about this is that we are designing a market to incentivize the private sector to come in. As I mentioned, it's the private sector that's only going to generate the scale of capital required to meet the transition goals. some of the countries we've worked in, as Fabian mentioned, includes Kenya, Mozambique, Malawi, Ghana, Rwanda, and Nigeria. We are demand-led. As such, governments will come to ACME, and we will help them design a framework which we deploy which covers all elements of carbon markets regulation and operating environments. Some of the things that we cover includes and the necessary pieces to unlock this barrier include developing a very clear ambition statement and market strategy when it comes to markets. One of the developments in last year's COP and the years before that is developments in what they call Article 6 markets. That is where countries, quite typically from the global north, will purchase carbon credits from seller countries. We've seen movements across Africa in this and developments in the market. What you need to have in place to actually realise this potential includes establishing what they call a designated national authority. An institution or whether it's already operational that will take ownership and responsibility for establishing and running this market within the selling country. That is just one example of the set up that is required. At the same time, you need to establish very clear benefit-sharing requirements. This is a really, really important topic to note. Of course, carbon markets offer a significant revenue generating opportunity for state-owned enterprises and indeed for governments into treasury budgets and adaptation funds. However, at the same time, such a young market needs to be enabled significantly to bring in that private sector. We also want to be very clear that carbon markets should ultimately benefit those communities in which the projects are taking place. And as such, we work with governments to stipulate, define whether there might be particular benefit-sharing requirements set up where communities are safeguarded in such a way. and thirdly, in terms of a framework, another important point to note is indeed establishing those processes. So, being very clear how investors, how developers, et cetera, should interact with the government to remove as much friction as possible. There are many other parts to this story of regulatory development, which we'll be happy to discuss in any of the breaks, but I want to spend maybe the last moment just to add a note towards the significant effort and time required to deliver on a regulation that is clear and fit for purpose and contextualized to a specific country. In the case of Kenya, for example, we've worked with them, we started work with them last year, exactly this time last year. It's taken a year for them to publish their draft climate amendment bill and carbon trading regulations, and that was only due to significant input, oversight from President Ruto himself. At the same time, significant coordination between ministries is required. The carbon market itself will touch upon the majority of sectors of an economy, and as such, clear coordination, communication, and input from a number of ministries is required. As such, we help advise in setting up cross-ministerial task forces to advise on these things. We also need to note that this also requires dedicated full-time persons within government to deliver on this regulation and indeed once it's created to operationalize on this, to stay up to date with global advances in carbon markets, to be at the negotiating table with governments looking to purchase, etc. And this, of course, takes time, it takes resources. The regulation is just the start, but ultimately it's the most important piece to get in place at this time. I think we're excited, as the Africa Carbon Markets Initiative, of the interest of a number of governments. Our pipeline of interest is significant. And also of corporates and project developers looking to utilize this market to accelerate their own green activities. Just a nod towards state enterprises, we see them as a significant role here, both in terms of being project developers due to, quite often, the significant land assets or other assets at their disposal, but also at the same time being able to input strongly into a conducive regulation. So I will stop there, but just a note to say that as ACMI, we're excited to be supporting a number of countries at the moment. And as I said, we are demand-led. We're supporting a couple of countries in Western-Central Africa and delighted to hear more if there is demand. Anyway, thank you. Merci beaucoup, Fabienne. Je remercie les différents participants qui ont posé les questions. Je voulais plutôt rebondir sur la question du conseiller Bernard Gazot. Je pense que vous touchez là un point important sur la communication, sur la vulgarisation, comment on dirait, de tout ces nouveaux instruments de, comment on dirait, de financement. Et Bernard, je sais que vous êtes un grand formateur. Voilà peut-être une bonne occasion d'inscrire. Pourquoi pas un module sur les financements verts dans le programme, le master des étudiants que vous suivez, ça serait une bonne contribution, je pense, à la vulgarisation de ces différents instruments. Mais vous posez là une vraie question et je pense que, je ne sais pas si j'acclinais là, la présidente de la COSUMAF, je crois qu'au niveau de la COSUMAF, justement, dans l'effort de vulgarisation de un peu de ces outils, il y a le guide, le guide de l'investisseur, je crois, qui a été mis en place au niveau de la COSUMAF pour permettre, justement, aussi bien aux investisseurs qu'aux autres participants de se familiariser un peu avec les mécanismes en ce qui concerne toutes ces questions sur le financement vert. Bernard a encore évoqué la question, la possibilité de créer un compartiment vert sur le marché, sur le marché boursier. Ça fait partie là aussi des bonnes propositions. D'ailleurs, je vous ai dit dans mon intervention que nous, à la Banque Centrale, on a pensé à créer justement un guichet spécial de refinancement concernant ces opérations. Et je pense que ça serait une bonne idée qu'au niveau de la bourse, qui est justement un compartiment qui permettra de mobiliser facilement les opérations concernant les investissements verts. Et si vous me permettez aussi, je voudrais peut-être rebondir sur la question du conseiller Aubamey sur la place des banques. Quel est le rôle que les banques ont joué dans la participation au financement des catastrophes que le pays a connues ? Je ne sais pas si les banques, le président de l'association professionnelle est avec nous. Je ne sais pas si les banques ont participé. Mais je voudrais, en ce qui concerne la Banque Centrale, faire remarquer que, en dehors des instruments conventionnels que j'ai énumérés tout à l'heure, il arrive aussi que la Banque Centrale fasse dans du non conventionnel. Ce que nous appelons non conventionnel, entre guillemets, c'est un peu la participation ou l'utilisation des instruments de politique monétaire qui n'obéissent pas au cadre normal du refinancement. Nous avons, par exemple, pendant la crise du Covid, comme vous le savez, nous sommes beaucoup intervenus en octroyant de manière indirecte, certes par le biais de la BDAC. Nous avons mis à la disposition des Etats des financements qui ont permis quand même de gérer la transition, la transition Covid. Et nous avons aussi, toujours dans le cadre du soutien de manière indirecte à l'économie. Lorsqu'il y a eu la crise il y a quelques années, nous avons un peu, contrairement à nos règles habituelles, participé à, comment dirais-je, à injecter un peu plus de liquidités sur le circuit jusqu'à, on avait prévu à peu près jusqu'à hauteur de 500 milliards de francs CFA, mais des financements n'ont pas été appelés jusqu'à ce niveau, mais je sais que nous avons injecté jusqu'à à peu près à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Donc, en ce qui nous concerne, il arrive donc des fois effectivement que nous participons à des actions comme ça qui ne concernent pas le cœur du métier de la banque centrale, mais que ce soit plutôt des investissements ou des participations qui ne sont pas directement liées à notre métier. Peut-être que le président de l'association professionnelle pourra dire si les banques ont participé ou non au financement en dehors des ONG lorsque les catastrophes se sont produites. Voilà, Fabienne, ce que je pourrais dire en ce qui concerne les questions qui ont été posées par le conseiller Ngazo et le conseiller Aubame. Merci. Merci. Le vice-gouverneur m'interpelle, donc je vais essayer de répondre à chacune des trois questions. Sur la première série de questions posées concernant le feu vert, le fond bleu, c'est quelque peu regrettable parce que les questions posées sont d'une très grande pertinence. Malheureusement, ceux qui sont en mesure d'apporter les réponses à notre ami qui a posé la question ne font pas partie du panel. Je pense notamment au ministère de l'Environnement qui a des réponses précises sur ces questions et à la B2AC puisque les financements et les flux vont passer par la B2AC. Malheureusement, nous n'avons personne de la B2AC. S'engager à répondre à ces questions, c'est prendre le risque de dire des choses qui pourraient révéler être des contre-vérités. Donc, je pense que si demain nous avons demain, de façon de voir si dans le futur nous avons ces interlocuteurs, je suis bien placé parce que je travaille et avec le ministère de l'Environnement assez étroitement puisque nous sommes point focal pour ce qui concerne le fonctionnement du fond bleu pour le bassin du Congo, ce qui est son fonctionnement, mais aussi avec la B2AC puisque, comme vous le savez, en tant que banque, c'est nous qui allons être en contact avec les entreprises qui seront éligibles à ces projets spécifiques et ces entreprises vont fonctionner pour pouvoir bénéficier de ces fonds devant passer par la Banque Postale du Congo. Et donc, sur ces volets-là, je voudrais qu'on fasse preuve de prudence et qu'on laisse et le ministère de l'Environnement et la direction, plutôt, la présidence de la Banque de développement des Etats d'Afrique centrale y répondre. Sur le deuxième volet, si je peux me permettre, sur l'intervention de M. N'Gazo. Cette question de sensibilisation, de promotion, de vulgarisation, de formation, c'est en réalité une question qui concerne toutes les strates, tous les niveaux. Tout le monde est concerné et plus ou moins victime. Et donc, lorsqu'on a dit cela, on comprend que l'Etat a un rôle important à jouer avant tout pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres. Pour le cas spécifique, le mois étant haïssable. Pour le cas spécifique de la Banque Postale du Congo, cette sensibilisation, elle a commencé. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que sur les 33 agences dont dispose la Banque Postale à travers le pays, ça veut dire 33 groupes électrogènes. Ça veut dire un impact catastrophique sur son empreinte carbone. Et donc, la vision qui est celle du directeur général, c'est de dire si je veux améliorer le niveau de mon empreinte carbone, il faut déjà que je commence à travailler pour faire en sorte qu'au lieu d'utiliser des groupes électrogènes, je puisse faire appel à de l'énergie renouvelable. Ce sont des options que nous avons choisies, notamment avec une agence qui est l'agence de Kulunda, que certains connaissent, et qui très bientôt va fonctionner avec de l'énergie renouvelable. Et si l'expérience est intéressante, c'est de faire en sorte que tout le réseau, à moyen long terme, puisse éviter de peser sur cette empreinte carbone, puisque nous sommes tous évalués en fonction de cela. Lorsque vous vous rendez dans des réunions comme celle de Dubaï et que vous échangez avec les partenaires, il y a toujours une question qui revient. Quel est le niveau de votre empreinte carbone ? Pour être crédible et dire que vous voulez jouer un rôle dans le financement vert ou bleu, il faut poser ces actes-là et dire que nous sommes résolument tournés vers tout ce qui permet d'arriver vers ce qu'on pourrait appeler un monde meilleur. Ce qui se passe et la catastrophe que nous avons vécue, pour revenir à la question de mon frère et ami M. Obama, la catastrophe n'est qu'une conséquence en réalité du réchauffement climatique. Et donc les banques doivent d'abord commencer par traiter cette question en amont et de faire tout ce qu'elles sont en mesure de faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça passe par des actions basiques. Nous avons un conseil d'administration, la Banque Postale du Congo et une décision importante qui va jouer sur notre empreinte carbone est de dire que les conseils d'administration de la Banque Postale du Congo doivent se dérouler avec zéro papier. C'est-à-dire que chaque administrateur dispose d'un ordinateur pour pouvoir traiter les questions. Éviter le papier, c'est améliorer son empreinte carbone. L'impression de ces papiers à travers les imprimantes, c'est, si on éradique les imprimantes demain, c'est peser, améliorer son empreinte carbone. Donc les efforts doivent être faits en amont pour maîtriser justement l'impact du réchauffement climatique et derrière faire en sorte que chacun des actes posés soient identifiés et évalués pour permettre à la Banque Postale du Congo de disposer d'une évaluation qui lui permet de dire oui, mon empreinte carbone à telle période était de temps, un an, deux ans, trois ans après, voilà ce que j'ai pu avoir comme résultat. Et là, vous êtes crédible vis-à-vis de l'international. Je voudrais également évoquer la question de, je le dis encore, de la gouvernance, de la transparence, de la traçabilité de ces opérations, de la sécurité de ces opérations que les banques, par définition, peuvent apporter au flux lié à ces financements climatiques. C'est justement ces critères-là qui permettent de se lever et de dire que oui, nous apportons de la sécurité auprès des investisseurs pour les opérations qui doivent financer les projets non polluants, donc les projets verts. Il faut également arriver à convaincre les entreprises que c'est dans leur intérêt de passer du financement des activités polluantes vers les activités vertes et donc non polluantes. C'est positif pour elle et c'est également positif pour en réalité toute la communauté. Tout le monde y trouve son compte. Et donc, la question basique était celle de dire est-ce que par rapport à la catastrophe, les banques ont réagi d'une manière ou d'une autre. Je dis, je le répète, nous sommes là dans la phase, je dirais, finale de l'effet du réchauffement climatique. Et de ce point de vue-là, chaque banque dispose dans son budget d'une ligne qui peuvent faire jouer pour apporter, bien entendu, du réconfort à ceux qui sont touchés par cette catastrophe. Ce sont des lignes de dons, ce sont des lignes d'accompagnement. Et ces lignes-là sont souvent scrutées parce qu'elles permettent aussi de jouer sur l'empreinte carbone lorsque vous menez une action comme celle-là. Je ne pourrais pas vous dire quelles sont les banques qui ont effectivement influencé, en tout cas, qui ont projeté des actions dans ce sens. Je sais que la Banque Postale est en cours pour pouvoir soutenir nos amis du long du fleuve du Congo. Et je pourrais vous revenir si, pour ceux qui sont intéressés sur cette question, notamment M. Obami, après avoir fait le tour de mes confrères, revenir pour dire, voilà, il y a eu telle intervention de telle banque sur tel aspect. Merci. Merci Fabien. En tant que superviseur bancaire, notre position serait de dire que que ce soit la finance durable, la finance verte, ça reste la finance, donc un domaine qui est entièrement réglementé. Et en la matière, le vice-gouverneur de la BAC l'a rappelé, le forum que la Banque Centrale a organisé en décembre 2023, qui a débouché sur l'adoption d'une feuille de route qui donne des indications sur les actions à venir. Et en tant que banque des Etats, je suppose que les six Etats membres de la CEMAC seront associés pour adopter, je dirais, une politique de convergence vers la neutralité carbone ou, pour employer le concept que le vice-gouverneur a utilisé, le verdissement des économies. Et c'est sur cette base qu'au niveau de chaque secteur d'activité, des dispositions seront prises pour mettre en place un cadre réglementaire. L'exposé sur les cas de la Mozambique, le Kenya, le Nigeria et autres l'a révélé. Le point de départ, c'est un cadre réglementaire. Et pour ce qui est du système bancaire, ce cadre-là sera adopté avec des exigences pour les étapes seulement de crédit en interne, dans leur organisation interne, pour prendre en compte dans leur cartographie de risques, tous les risques climatiques et de façon globale, les risques ESG, donc les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et à l'égard de leur clientèle, des exigences aussi pour accompagner ces entreprises-là dans leur transformation durable et aussi dans la prise en compte des exigences environnementales. Et en ce moment-là, si l'établissement, pour le cas du Congo qui a été évoqué, les établissements qui auront dans leur portefeuille des entreprises qui ont subi les dégâts liés aux inondations, les banques, en ce moment-là, sauront quoi faire et dans quelle mesure. Donc voilà globalement ce que je peux dire. Just really answering the gentleman's point about making this something that is accessible, that is not just talked about at COP, is not just talked about in this room. What I can say on the carbon finance element is that, you know, certainly alongside the creation of regulation, etc., there needs to be quite significant public information campaigns alongside private sector involvement in the regulatory development, as the gentleman's already alluded to. In terms of the work that we are doing to try and, you know, also target those that are not just, you know, at these events, we are building a Carbon Markets 101 resource hosted on our website, which will be accessible to everyone. And that's targeted at, you know, those with an interest in the sector, potential developers, regulators and others. At the same time as the Africa Carbon Markets Initiative, we quite regularly, you know, deliver training sessions, again, to regulators, but also to private sectors and a financial sector. So that's just a couple of elements or areas where we're trying to, I guess, actively answer that particular, question. Thank you very much. Thank you to all panelists. I see there is still one question. I see the moderator. Okay, thank you. Thank you very much. I am Herman Rodney-Gollet, Minister of Budget. I would first like to congratulate all the panelists for this theme very important, very to the mode and which has been aborded in a very professional way. But my question would be addressed to Mr. Glenville. You have mentioned the experience that you have in the accompaniment of other countries, including Africa of the East, in the place of the carbon market. You have said that the regulation is essential. It's true. But concrètement, we are here at the core of the bassinet of Congo. We have a forest. We have a besoin of development. And we also have a besoin of putting in place the carbon market. So we have a big need of valorization of our forest for already to know what it costs. We have a besoin of the titular, in a sort of way, for having the titular who are accessible on the market. And we need some infrastructures to be able to do these operations. How will your structure allow us to support countries like ours, in all cases of the CEMAC, to accompany them in the implementation of this carbon market, so that they can respond to all the demands of a real market, commodities, as Mr. Ngazot said earlier in his question. Thank you. Thank you, sir, for the great question. I certainly agree with your points with regards to the significant forestry resources that are across Central and indeed West Africa. We are supporting a number of countries in East Africa, but also across sort of West Africa, Central Africa as well. We are designed as a pan-African institution. We are actually in Nigeria the week before last to launch their regulatory work. I think to the question of how we can facilitate this regulatory development, you know, we are very much open to requests. We are demand-driven. So governments will approach ACMI for any, I guess, facilitation. To deliver the regulation, we've landed very clearly across all of these panelists on the need for clear, concise regulation, not just in the carbon markets field, but across other areas. But to actually deliver that, maybe I can draw from the examples we've done in Mozambique and Kenya, et cetera. So what we do is we apply, we we have a framework which we developed with some other development partners on our steering committee, including the State Department of the U.S. and USAID, which outlines all the necessary decisions that need to be made across a quite comprehensive framework and what the implications of those decisions are alongside an educational summary of the topic. So we use that framework quite considerably in the support we offer. At the start of the process, we require or strongly encourage very senior government oversight, whether that's at the presidential level, indeed ministerial level, and settle on an ambition of where these senior stakeholders want want to take this market. A point there, as I mentioned, really important to have quite considerable coordination between the ministries, particularly, I would say, finance and environment. You know, quite often, given this is a revenue generating opportunity, you know, I think, honestly speaking, there is an intention to maybe drive out of one of the ministries, whereas it requires quite strong coordination. So we play a strong role in trying to ensure that takes place. At the same time, we advise and help those we work with in government to create a cross-ministerial task force across, you know, all the relevant ministries. I mentioned earlier that this touches not just on forestry, but all different sectors. So it's very important to have those senior decision makers within the room. Before actually undergoing any regulatory work, it's very important to ensure everyone in that task force is, you know, has a significant, you know, knowledge, capability, etc. within this sector. And we know that it's quite an early, you know, early space to be in. And as such, we deliver capacity building sessions quite intensely before any regulatory work begins with that task force. We then use the framework, which I mentioned, and very much tailor it to the country context. You mentioned, for example, the forestry sector is a real priority. And I would suggest that's probably the highest potential, you know, in this region at the moment, certainly on avoided deforestation and reforestation. So we would tailor some of the work towards that and also see what regulation actually exists at the moment to tailor a work plan. Then as ACMI, we help former secretariat and with other funders bring in the requisite, you know, TA or detailed analytical support that may be required and then sort of begin actually actioning on that on that work plan. And that's, you know, what we've done in the countries that I've just mentioned. We're quite flexible on how we deliver that support depending on, you know, other in country partners that may have an interest in delivering the work. We may pay a lighter advisory role or actually lean in much more strongly in the case of Nigeria, for example, which offers a very complex operating environment. We have people embedded within within the ministry, you know, just also important to raise a point that this is a longer term efforts. And so one of the other core roles that we play is trying to coordinate and share the ambition with the wider donor community, knowing that they're likely will be needed to support for, you know, one, two, three years or so. And not just to get the regulation, but, you know, ensure it maintains relevance in an evolving landscape and indeed to ensure there's capacity to actually operationalize to have people within government within these designated national authorities with the right skill sets to ensure that, you know, any any transactions, et cetera, are negotiated fairly. So that's an overview anyway of how we would deliver support. It's something we see, you know, certainly in other other partners deploying in a similar way as well. We'll see you next time. We'll see you next time. Bye. 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 Bye.